Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers ! On se retrouve du coup pour continuer notre nouveau run enchantress, on avait fait la moitié de l'année, ce qui est plutôt cool, une bonne moitié de l'année même. Et du coup j'ai réorganisé un petit peu les équipes, on a Santity qui nous a rejoint en tant que chien squelette, tu aurais préféré une succube mais malheureusement il y a déjà plein de monde qui veut des succubes. Donc comme tu m'as dit que tu voulais éventuellement n'importe quoi d'autre, je trouve que le chien squelette va bien avec ton nom, il va probablement pas mal s'en servir, donc je te privilégie dessus. Il reste encore quelques petites personnes à renommer, donc n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre l'aventure à me faire signe, je vous ferai rejoindre avec plaisir. On a quelques personnes du coup qui se reposent, j'ai dû réengager Malus et Damzen même s'ils ne sont pas tout à fait remis parce qu'il faut quand même un peu de monde dans les salles. Et je pense qu'on a une combo assez sympa là, on va voir un peu ce que ça donne mais on a toujours enragé 3 pendant 18 semaines. On a notre sorcier squelette, un saigneur squelette qui donne enragé à tous les squelettes, alors on a peu de squelettes en fait, on a que Santity comme squelette. Sauf que lui aussi il y a un passif qui donne enragé au début de combat et lui donne enragé à tous les squelettes, donc on pourrait se retrouver avec un Santity enragé à 8 dès le début du combat, ça pourrait être assez intéressant. On va voir un peu ce que ça donne pour l'instant, on a des vétérans à gérer, on va prendre les vétérans je pense, on est full life, on est plutôt bien, donc je pense que ça peut être cool. En plus, il y a eu une petite mise à jour avec des nouveaux ajouts, alors des trucs qui se jouent plutôt sur l'année 2, donc on va essayer de l'atteindre, mais globalement apparemment les gens trouvent que le jeu est trop facile. Donc du coup il y a eu quelques balancements, balançage, rebalance, enfin je ne sais pas trop, équilibrage, qui rendent le jeu, les héros un petit peu plus costauds, ou en tout cas les aident un peu. Donc on va voir un peu ça. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? On a une Apprentie avec son attaque de feu et ses attaques de glace. Alors dégâts de nature à l'arrière, dégâts de feu à l'avant, soigne une fois 50% du maximum de vie d'un héros après un combat, donc ça c'est un peu chiant. Et elle a l'armure augmentée de 30 comme passif, bon c'est pas forcément grave, ça reste quand même négatif. Et ici 73 de dégâts d'air à l'avant, ok. Donc l'objectif ça va probablement être de lui taper dessus, et bah justement je crois qu'au niveau des monstres là, on a Damzem, on a le Yeti qui peut faire assez mal à l'arrière, glace et air. On a malheureusement pas notre petit sniper squelette, mais du coup appliquer une faiblesse à l'air ça pourrait être intéressant. Ouais, on va partir sur une petite, ou alors une brise glaciale, non on va partir sur une baumine électrique. Ensuite, du coup, du coup, en frontal il nous faut quelqu'un qui résiste à l'air et à la nature, est-ce qu'on a ça ? Alors malheureusement son titi c'est pas trop le thème, là c'est encore pire. Là il est... Euh non, il faut pas qu'il résiste à l'air, non, sa nature c'est à l'arrière, qu'il résiste au feu et à l'air, pardon. Au feu et à l'air. Minotaure pourrait faire le taf. En plus il leur reste sûrement moyen de... De faire un peu de dégâts à elle, dans l'espoir que son truc qui soigne proc sur le mauvais héros. Après son titi... Ouais il a 55 PV, il va se faire défoncer trop vite. Malheureusement il va se faire défoncer trop vite. Dommage, la combo serait vraiment intéressante mais... J'ai peur que là il prenne un peu trop cher. Elle, elle va aussi faire des dégâts de glace au monstre qui a le moins de résistance à la glace. Ce serait donc probablement lui. Grosse résistance à l'air. Si on pouvait se débarrasser assez vite d'elle. Avec moins de 35 dégâts de feu, ça va faire 33. Ouais il va prendre cher. Il résistera jamais à suffisamment de coups. Alors que Minotaure est quand même plutôt adéquat devant. Même si il va taper le milieu plutôt que l'arrière. Ce qui veut dire qu'à l'arrière il nous faut la résistance à la nature. C'est kiff kiff. Du coup on va mettre le plus gros DPS. Et tant pis, Santiti devra... Devra attendre. Malheureusement. Validons. Du coup ici. Qu'est-ce qu'on a de beau. Dégâts de terre à l'avant, dégâts de glace à l'arrière. Le son passif du coup n'est pas forcément intéressant dans le contexte. On pourrait prendre... On pourrait prendre Scorpion devant. Très bonne résistance à l'air quand même. Avec Malice qui va permettre de faire des dégâts sur les deux copines là. Et à l'arrière on mettrai... Ara, résistance à la nature quand même assez intéressante. Qui pourrait profiter de la faiblesse à l'air pour faire des dégâts assez intéressants. Et si jamais ils arrivent jusqu'ici, on va partir sur... La plante vénéneuse. La plante vénéneuse ça pourrait nous permettre de faire mal à... A celle qui sera à l'arrière avec notre sort de... De soins nature. On va partir là-dessus. Alors du coup... On pourrait faire une faiblesse au feu. Une horde de gobelins ou une nuée de chauve-souris. Faiblesse au feu ça permettrait à Minotaure de faire rebondir son attaque. Donc on va prendre la faiblesse au feu. Même si ça ne fait pas suffisamment de dégâts à mon goût. A la... A l'érudite là. Alors on est parti du coup. Pour faire un petit peu de dégâts. Ah c'est demoiselle. 86 de dégâts c'est quand même pas mal. Ouais. On cherche quand même hein. Donc là. On va pouvoir refaire une petite faiblesse feu. Ah mais en plus ça touche L. Parfait. Ah il va pas tenir. Ah dommage il va pas pouvoir attaquer. De justesse là. Allez c'est parti pour une petite incinération. Et en plus ça touche à être parfait ça la chef du coup. On va donc pouvoir profiter. Qu'il y a encore une petite faiblesse à l'air ici. Pour mettre une tatane. Parfait. 77 de dégâts quand même. Bon là par contre Minotaure va tomber. Il va être capable de terminer Iris. Avant qu'elle ne soigne. Et ça c'est plutôt cool. Bon du coup elle est toute seule. Autant dire qu'on va lui faire bien mal. Alors est-ce qu'on ne lui ferait pas une petite faiblesse élémentaire ? Bon sachant qu'elle va malheureusement probablement la transformer. Ah je sais plus si c'est au début de son tour. Non c'est peut-être une fois. Non c'est une seule fois. Donc parfait. On va lui mettre une faiblesse élémentaire. Généraliste. Ce qui va nous permettre de faire un peu mal. Alors pour le coup le dégâts de zone n'est pas forcément utile. C'est un peu dommage. On va perdre en DPS parce qu'elle est toute seule du coup. Feu ou nature ? On va mettre du poison. C'est un sacré sac de PV. Du coup on va tout se concentrer sur vulnérables. 36 de dégâts quand même. On pourra aussi lui mettre une fatigue. Il lui reste combien de PV ? 99. Normalement on a moyen. Avec le poison on devra pouvoir la finir. On va remettre une petite bonne stack de poison des familles. Mais de toute façon on la devrait crever. Ok ça s'est plutôt bien passé franchement. Alors qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir un Crohn Melinda. Le truc classique qui régénère de 15 points de vie les dégâts. Il me semble que c'était 20 avant. Les élémentaires ont 20% de chance d'appliquer un cumul d'effets supplémentaires. Ou alors on peut monter notre crâne de cristal. On va monter notre crâne de cristal. On va essayer d'upgrader un peu nos objets. Alors on a une bonne montée de motivation là. Ce qui est plutôt cool. On va pouvoir remettre Jilly d'ici. Et Akatsuki. On les enverra se reposer plus tard. Avant le prochain combat. Alors on a droit à un entraîneur. Ou à un ingénieur. Vu la thune qu'on a. On va prendre l'objet. Alors le responsable hérité a payé au moins un nouveau pied. J'ai semblé très fier. Il veut vous vendre sous le manteau pour quelques pièces dehors. Vous pourriez cependant vous le mettre à dos en refusant. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de... D'impact. Quand on fait ça. Peut-être que ça joue sur les événements suivants. Je ne sais pas. Mais bon là un petit poignard volant à 75. On va prendre même si on n'a pas trop de sous. C'est pas grave. On pourrait vendre des monstres. Est-ce qu'il y a vraiment des monstres qu'on aurait à vendre ? Pas trop. Franchement. Pour l'instant ils sont plutôt tous utiles. Donc on va reprendre l'événement une fois de plus. La chambre froide déborde de cadavres. Le docteur peut en profiter pour réciter un humain frais. Et en faire un employé en contrepartie d'un peu de sang. Et on aurait un nouveau squelette. Ah bah oui on va prendre. Carrément. Et là on pourrait essayer de transformer en un peu de sous. Parce qu'on a quand même vraiment besoin de thunes. Et on va se refaire du sang au prochain donjon. Ici on va profiter de l'entraîneur vu qu'on s'est fait un petit peu de sous. Alors qu'est-ce qu'on a ? Dégâts d'air de zone. Intéressant. Lui ça coûte 400 de monter de niveau. Sans trop de surprise. Ça lui monte pas mal ses résistances. On pourrait monter scorpion. Ouais. Scorpion je pense que ça vaut le coup. Et on va monter aussi. On va garder un peu de sous. On va garder un peu de sous. Et donc là on va pouvoir s'affronter des vétérans. Alors du coup. Bah tous ceux qui sont trop dans le mal. Ils vont se reposer. Je pense qu'on va mettre le sorcier squelette là. Parce qu'il peut attaquer à l'arrière et à l'avant. Et qu'il va très bien avec Santiti. On va prendre sphénoïde. Qui va rejoindre ici le combat. Et démonguigui qui revient sur le champ de bataille également. Scorpion on va le garder. Pour l'instant. Même si je pense qu'il fait quand même une assez bonne combo. Mais à mon avis il va probablement aller se reposer. Enfin ne rien faire ce tour là. Non on va les envoyer se reposer. Pour rebooster un peu. On a suffisamment de personnes là pour gérer. Surtout avec enragé. Et on va se prendre. Un petit groupe de vétérans. Alors. Qu'est ce qu'on a de beau. Un berserker en frontal. Un mec qui fait des dégâts de zone. Ne peut pas être affecté par démoraliser. Lui fait quoi ? Durée initiale des malus reçus réduit de 1 tour. Avec un minimum de 1. Ok. Et là le classique. Il déplace les monstres vers une autre position au début du premier combat. Et il restitue du moral. Il fait ralenti aussi. Ça c'est très chiant. Donc l'objectif ce serait de buter ce connard assez rapidement. C'est chiant qu'on ne voit plus les monstres. Du coup c'est pas un bug. C'est vraiment un truc qui a changé. C'est un peu dommage. Ça joue sur notre mémoire du coup. Je me souviens un peu quoi ce que j'ai. C'est pas trop la question. Du coup je pense qu'on va mettre un petit prisme élémentaire. Pour essayer de s'occuper de lui. Parce que le ralenti ça fait quand même bien mal. Et en plus on a des gars. C'est air à l'avant et glace à l'arrière. Le squelette. Parce que du coup on a ces 3 là qui attaquent à l'arrière. Donc là on a des gars de glace à l'arrière. C'est pas ouf. Nature et feu. Et nature et feu ça pourrait être assez dévastateur pour lui. Et ça reste intéressant de l'avoir. Parce que du coup lui aurait enragé aussi. Sinon lui fait des dégâts de zone et des dégâts de zone. Et lui des dégâts physiques. Il nous faudrait donc un mec avec une armure devant. Du coup des monguikis devant. Ça et ça. Lui il va nous faire très mal. Lui aussi il va nous faire très mal. On aura pas beaucoup de chance d'attaque malheureusement. Mais il y a moyen qu'on pique un peu quand même. Ensuite on a un nouveau piège. Juste avant notre sort. Qui fait du feu et de l'air. Et juste avant là où on va probablement faire de l'air. On va prendre la bobine électrique. En plus ils sont déjà relativement faibles à l'air. Donc c'est plutôt cool. Et donc ici. Ah oui alors c'est vrai que je les ai placés là. Ils vont être rechangés dans n'importe quel sens. Bon c'est pas très grave. On va quand même faire en sorte que. J'aimerais bien que le démon guigui soit devant. Donc on va du coup le mettre n'importe où. Sauf devant. Il y a quand même plus de chance. Bon bah si lui se retrouve devant. Il y a quand même plus de chance de survivre que ce phénoïde. Le piège ça ne change pas. Et donc ici. Ici. On va de J. Derrière. Et après. Là il y a de l'armure positive. Donc tous les trucs vont rebondir. Ce qui est assez intéressant. Par contre niveau dégâts c'est un peu le drame. On pourrait prendre ça. Dégâts de zone. Et après qui sait qu'il a le plus de vie. C'est kiff kiff. Ouais c'est kiff kiff. C'est Malice qui a combattu tout à l'heure. Donc on va prendre un kalsuki plutôt. I'm waiting for you. Alors c'est parti. On peut commencer par. Une petite faiblesse au feu. Ou alors du physique avec saignement. Faiblesse au feu ça pourrait être pas mal. Un démon guigui va faire très très mal. Ça fait quand même des dégâts corrects sur les autres. Ouais on va faire ça. On rajoute. Une petite défense alimentaire. Enfin une petite faiblesse alimentaire. Histoire d'être vraiment bien. Alors. Ok. Ça me va plutôt bien. Allez c'est parti. Ouais ils font du mal. Ok. Il est de justesse. Donc du coup 6 de niveau d'enragé. C'est plutôt cool. Ça joue aussi sur lui. C'est bon à savoir. 80 de dégâts de glace. Grâce au bonus d'enragé. Il se prend. Donc il résiste bien la glace. Mais du coup. Les autres devraient lui faire assez mal. Ah la vache. On n'a même pas eu le temps d'attaquer quoi. Dommage. Des mondes guigui qui n'a même pas eu le temps d'attaquer. Ça c'est vraiment dommage. Du coup on peut se débarrasser de lui. J'avais bien envie de le faire. On n'aura plus de faiblesse. Enfin les faiblesse alimentaire vont s'arrêter. Mais il est vraiment trop chiant. Franchement il est vraiment trop chiant. Allez c'est parti. Ok on met le poison. Le petit enragé. Mais on a un enragé aussi. Fatigue. Réduit les dégâts de 20%. Ça fait pas de dégâts. C'est un peu dommage. On va rester sur les dégâts. D'autant plus que... Il y a de la faiblesse à l'air. On va mettre une petite bourrasque pour gagner en vitesse. Et là feu ou poison. Il y a encore la faiblesse au feu qui joue là. Donc on va se faire plaisir là dessus. Aïe. Allez vallez buter. Voilà. On a quand même encore moyen de faire un petit fou droitement. Et après est-ce que ça vaut le coup sur une bourrasque ? On le tue pas avec une bourrasque. C'est dommage. Le tourbillon par contre. On va lui mettre une petite fatigue. Ça fera pas de mal. Ça va donc être un autre enchantress de terminer le taf. Alors. Putain il résiste bien à la nature lui ce con. Ouais 75 de résistance à la nature. On va faire tomber le berserker. Il va tomber assez vite. Ça c'est pas très utile. On va le buter. Là on va pouvoir le finir. Hop là. Ok ça s'est plutôt bien passé. Alors on a une baliste. Armure brisée. 24 de dégâts physiques. Ok pourquoi pas. Ou de la thune. Ou une gargouille. On va prendre la thune. Il commence à avoir du monde. Bon là ils ont tous pris cher. Donc leur motivation a pris un coup. On va prendre le fitness pour nous. Un peu de vie. Un peu de vie. Hop c'est parti. Un petit pillage. Ouais un petit pillage. Pour refaire les fonds. Alors. Dessous et trouver un artefact. On améliore un piège. Ça c'est plutôt cool. Ou alors ils gagnent tous 3 de motivation. Par contre 75% de chance de blessure. Ça vaut pas le coup. Ouais ça vaut pas le coup. Ils vont être super motivés. Mais si c'est pour être blessé je vois pas bien l'intérêt. Là c'est 3 semaines seulement la blessure. 35% de chance. Et on va améliorer un piège. On prend. Gratos. Les volontaires ont forcé un ingénieur à fabriquer un piège. Qu'ils ont ensuite testé sur lui. Il marche très bien. Parfait. On a notre nuage de poison qui monte de niveau. C'est cool. Un alchimie. Ça vaut pas le coup. On va prendre l'événement. On vous bala dans les couloirs ce matin. Vous tombez nés à nés avec un humain. Il semble tout aussi étonné de vous. Que allez vous faire ? On peut l'effrayer. On peut le tuer. On peut le capturer. On va l'effrayer. Comme ça on est un petit peu mieux pour faire du fitness. Alors on peut faire soit ça soit ça. On va prendre la puissance. Et un petit sauna bien sûr. On a pile poil ce qu'il faut comme ça. Grâce à notre événement juste avant. C'est nickel. Alors du coup. On a deux vétérans. Ou un aventurier. Ah. Voyons voir ce qu'on a qui peut combattre. Jilid, Fogtiteur posé. Niveau personne qu'on récupérait. On pourrait mettre Blue Jonder là. Dame Zen ici. Fegera est revenu également. Gros potentiel de dégâts de nature à l'arrière. On pourrait mettre les trois copains. On va je prendre je pense. Prendre ça. Mettre lui. Et là on pourrait faire un combo squelette assez violent. Ça c'est pour tous les squelettes du donjon. Donc là on va voir. Je pense qu'on va essayer de mettre ces deux là à l'arrière. Sur la salle 2. Et eux devant. Avec Fejara. On aura de quoi sniper l'arrière de manière assez dévastatrice. Et si en plus il y a les enragés qui proquent. Ça sera nickel. Il nous reste 12 semaines encore. Et je pense que du coup on peut se tenter un vétéran. On a encore suffisamment de vie. On va prendre le vétéran du milieu. Dans ce sympathique petit donjon. La forteresse je crois que c'est. Ah en plus on a lui là. On voit qu'il résiste un peu à la nature. En fait on a exactement la même compo. D'accord très bien. Il peut pas être affecté par démoraliser. Il a toutes ses résistances augmentées de 15. Sa résistance à la nature c'est le drame. Et lui il ignore la première attaque subie. Ah putain. Ça fait chier. Du coup. On fait ça. Niveau 1. Niveau 3. Ouais ça change pas grand chose. De toute façon ça se déguait Dead Zone. Et lui il va taper sur Fejara. Alors. Arrivé ici. On a un petit poignard volant. Ok. Qui est pas forcément fifou. Donc on voit que la puissance joue aussi sur nos sorts. C'est cool. Ils font plus de dégâts du coup. Je pense qu'on fera probablement une petite faiblesse élémentaire. Étant donné qu'on va partir sur juste après des dégâts physiques avec nos squelettes. On va prendre... On va prendre... On va mettre du poison. On va faire un petit peu de zone. Là on mettra probablement une faiblesse élémentaire. Et donc ici. L'objectif ça sera de faire tomber celui-là. On va donc mettre lui devant. Hop. Et hop. Ensuite on a le sort qui est après. Un peu dommage mais bon. Et là juste avant le combat final. On va mettre une faiblesse élémentaire. De manière un petit peu globale. Il va faire chier esquiver la première attaque. Mais bon. C'est comme ça. C'est fort. Aïe. Alors c'est parti pour une petite flèche venimeuse. Donc il esquive malheureusement. Donc là c'est cool. On voit qu'effectivement le enragé a bien proqué sur tout le monde. Malheureusement c'est notre squelette le plus costaud qui s'est mis devant. Donc c'est lui qui va encaisser. Ah bon. Il va rien encaisser du tout. Ah mais on a quand même les squelettes qui sont tombés. Ça c'est cool. On va taper plutôt sur le saignement. Vu la résistance physique qu'il a. Il va se faire chier. Ah mais là c'est vraiment dommage. Lui il s'en tire vraiment très très bien ce petit con. Ouais. Il s'en est vraiment très très bien tiré. Beaucoup trop bien tiré. Mais là. Vu que la faiblesse nature ça devrait lui faire mal. Du coup. Est-ce qu'on le snipe ? Ouais il va faire chier. On a rien pour toucher l'arrière. On va le snipe. Tant pis pour la faiblesse élémentaire. C'est pas très grave. Et voilà. Lui il a 8 du coup. 8 d'enragé. 5 d'enragé ici. Ça va être la violence. Bon malheureusement. Vu l'armure qu'il a. Ça va pas forcément se voir. Dégas d'air. Dégas de glace. Il n'aura pas le temps pour une deuxième attaque. Et ça c'est de l'air. Donc du coup. Mettre de la faiblesse glace ça sert à rien. On va taper sur le dégât. Rolala. Dégas de zone là ça fait tellement mal. Allez on va lui remettre un peu de saignement. Ça lui fera plaisir. Il fait mal ce connard. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Vague de chaleur et faiblesse feu. Ou un peu de saignement. On va remettre du saignement. Ah cool. On a une multi action qui se déclenche. Du coup il fait blesser l'alimentaire pendant 6 tours. Ça va nous aider un peu ça. Alors il reste combien de points de vie ? 37. Au moins 40 points de vie au prochain tour. Parfait. Du coup on peut se concentrer sur lui. Aussi con que ça puisse paraître. Ou encore on pourrait faire ça. Parce que ça, ça va lui faire rien du tout comme dégâts. Donc de fait ça va nous redonner aucun point de vie. Alors que si on fait ça on consomme tout. Derrière de toute façon. Ce sont des dégâts de glace. Ce sont des dégâts de nature. Non il est assez résistant quand même. Ok on va juste se contenter du... J'ai pas envie d'enlever la faiblesse alimentaire. Ni le saignement de lui en fait. Même si c'est un peu gâché. Vu qu'il va résister complètement à la partie nature. Il faut qu'on le fasse le plus mal possible sur la partie glace. Donc pour ça, il faut qu'on le défonce. Voilà. Parfait. C'est une réussite. Alors on gagne plus 3 de régénération. Plus de résistance ou plus d'armure. La régénération c'est intéressant. Ça pourrait nous permettre de faire plus souvent des vétérans. Je pense qu'on va prendre ça. Par contre nos monstres galèrent. Clairement. Il faudrait qu'on puisse les monter un peu de niveau. On pourrait améliorer nos pièges aussi. Sachant qu'on va probablement gagner des sous là. On va se permettre. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On se sert souvent. Ça, on s'en sert beaucoup. Le prisme maudit aussi. On s'en sert beaucoup. On va faire ça. Ces deux améliorations là. Et ici, un pillage ou un déplacement. On va prendre le pillage. Alors, on va trouver un monstre 100% et on perd un de motivation. Délivrer un monstre et plus un de motivation. Ou alors, trouver un artefact. Pourquoi délivrer un monstre ? Ça nous donne un petit bonus de motivation en plus. C'est pas si mal. Et c'est un échec. Délid est salement amoché. Putain, 10 jours, 10 semaines de repos. Et en plus, on n'a même pas réussi à délivrer un monstre. La tristesse. L'alchimie, c'est pas très rentable dans le contexte. On va prendre l'événement. Un chasseur de tête vient vous proposer un monstre prometteur. Ok. On aurait possibilité de reclutre un nouveau garnier infernal. Mais on n'a pas le blé. Donc là, du coup. Est-ce qu'on ne se prendrait pas un petit aventurier ? Pour éviter d'être trop trop dans le mal. Barbaros, tu reviens. Minotaur, tu reviens aussi. Il nous reste encore 7 semaines de ce bonus. Scorpion, tu pourrais revenir également. Allez. Viens par là. Je me tâte. Je pense qu'on peut se tenter encore un vétéran. Si ça se passe mal de nouveau, il faudra qu'on change. On va prendre les ruines astèques cette fois. Ah, je n'ai pas vu l'heure. Ça vous fera un épisode un petit peu plus long. Ce n'est pas grave. Alors, dégâts d'air à l'arrière. Encore cette saloperie avec ces dégâts de zone là. Ok, alors, dégâts à l'avant, dégâts de zone et dégâts à l'arrière. Au niveau des sorts. 50% de chance d'appliquer étourdu en attaquant. Oh putain, la saloperie. Ne peut pas être affecté par démoraliser et vitesse augmentée de 20. Ah, le berbard est un peu plus rapide que d'habitude. Bon, l'idéal, ce serait de faire mal à celui-là de nouveau. On a un peu de glace, un peu de nature. Et on prendra sûrement Minotaure pour essayer de faire le plus mal possible à ce con. Donc on va partir sur une plante vénéneuse ou un nuage de poison ? Un nuage de poison. Alors, qu'est-ce qu'il y a le plus intéressant ? Des dégâts de glace et des dégâts de nature. Donc le démon Guigui va se reposer. Dégâts d'air, absolument pas. Niveau résistance à l'air, il faudrait qu'on mette Barbaros derrière. Minotaure devant et toi au milieu. Alors, je pense pas qu'on arrivera à le tuer, malheureusement. C'est pas assez. Ça aurait pu être cool s'il avait été là. Parce que du coup, Mali, ça aurait pu faire des dégâts à tout le monde. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'on va utiliser Minotaure pour essayer de faire le plus mal possible à celui-là. Et ici, les deux autres pour faire mal à lui. Ensuite. Dégâts de glace, ça pourrait être cool d'avoir lui pour le terminer en cas de besoin. Niveau tank, on va prendre lui devant. Scorpion arrière et lui au milieu. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal comme ça. Et enfin... Un peu plus de dégâts de zone. Lui, il va sûrement être en train de survivre encore. Donc on va lui mettre une faiblesse à la nature. Ça, on pourra essayer de se soigner de manière un peu prépotable. Ah, parfait ! La multi-action sur le piège, là, ça c'est nickel. Ça va bien aider. Voilà, 4 stacks de poison direct. Ça va leur faire plaisir. Ça fait tellement mal. Allez, 100 cas de dégâts de nature. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. 120 du coup. Oh la vache. Même avec sa résistance, il s'est fait défoncer. Bon, ça tombe sur ces deux-là. Tant pis. J'aurais préféré lui. On va quand même pouvoir lui mettre encore une petite flèche. Avec une bonne stack de poison, il devrait crever assez rapidement. Bon, il va mourir avant le prochain combat. Ce qui veut dire qu'on va se permettre des petites ronces enchantées. Il devrait au moins se débarrasser de lui. Ah, puis alors avec sa vache, quoi, son attaque, c'est tellement la violence. Quel relou. Je pense qu'on va essayer de faire le plus mal possible pour le terminer rapidement. Ça, ça touche les héros plus lents, malheureusement, et plus rapides. On pourrait aussi faire une faiblesse à l'air. On a quoi ici ? Dégâts de nature, faiblesse nature, dégâts physiques, et plus de poison. Parce que là, il va buter lui. À sa prochaine attaque de zone, il va buter lui. Donc l'élémentaire de vent, on va pouvoir attaquer deux fois au moins. Donc on va se permettre, du coup, de faire une faiblesse à l'air. Pour pouvoir le caler à un truc. Voilà, on va devoir résister. Donc du coup, on peut recaler une petite attaque comme ça. Ce qui fait que du coup, les trucs de zone devraient permettre de se terminer. On va mettre un petit saignement au guerrier. Alors, 20 dégâts de nature, faiblesse nature, ou essaim de moustique, du coup, on le terminerait. Voilà, on va complètement faire ça. Une petite essaim de moustique, c'est cadeau. On va mettre une bonne faiblesse à la nature. Et en plus, il y a le rouache qui fait toujours plaisir. Du coup, on va pouvoir lui voler un petit peu de vie. 46, il nous fait combien de dégâts ? 81. Ce n'est pas forcément très rentable, mais c'est toujours mieux que si on ne le faisait pas. Alors, on pourrait améliorer nos graines enchantées ou gagner de l'armure. Ah, gagner de l'armure, ça pourrait être pas mal. Moins 60 d'armure, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah bah oui, du coup, de l'armure, carrément. J'avais vu moins 20, je ne devais pas viser le bon truc la dernière fois. Ouais, ils galèrent nos monstres, hein. Ils galèrent, ils galèrent franchement beaucoup, là. Alors. On pourrait envoyer un de nos employés en formation. Ça ne nous dit pas qu'on n'a pas assez de sous, donc on va le faire. On pourrait envoyer Saint-Titi en formation. Bah parfait. Plus deux niveaux. Du coup, on pourrait reprendre quelqu'un. Alors, comment on va gérer ça ? On va mettre Malice là, et on va mettre Fetjarah là, pour qu'il puisse participer aux événements. Ah, mais du coup, il faut que j'arrête ici, parce que l'épisode est bien assez long. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va peut-être réussir à terminer l'année. On va voir comment ça se passe. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que la stratégie est un peu plus viable que d'habitude. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.